Bonjour Philippe Autryk, comment ça va ? Bonjour, ça va bien et merci à Gainsight Survey de me donner la parole. Vous êtes un super support. C'est gentil de ta part. Tous les indés vous kiffent, sachez-le. C'est gentil. Alors aujourd'hui, pour quel projet es-tu venu ? Je suis venu pour deux jeux, Sigmatory et Antioch. D'accord. Est-ce que tu peux d'abord nous parler rapidement de Antioch ? Antioch, c'est une enquête policière avec deux joueurs textuels. On est chacun sur son smartphone ou sur sa tablette et on doit coopérer ou pas. On en est deux dans la même galère. Donc si tu es avec un boulet, tant pis pour toi. Si tu es le boulet, c'est marrant. Si vous êtes deux boulet, l'enquête n'avance pas trop, mais on se marre bien. Surtout qu'on peut s'insulter. Non, on ne peut pas vraiment s'insulter, mais on peut se disputer. C'est-à-dire qu'on vous donne des informations différentes. Donc vous, vous êtes persuadé d'avoir raison. Et donc vous vous disputez parce que vous dites « mais j'ai raison ». Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui a raison. Et du coup, qui c'est qui choisit qui a raison au niveau du jeu ? Il y a la réalité du jeu. C'est-à-dire que nous, on sait ce qui est vrai et on vous donne à la fois des informations. En fait, chaque joueur a une perception du monde différente. Mais au final, par exemple, il y a un passage, on est dans une voiture. Il y en a un qui dit d'aller à telle adresse, il y en a un autre qui dit d'aller à telle adresse. Qui c'est qui gagne ? C'est toujours la même personne parce qu'il y en a un des deux qui a la vraie information. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont tous les deux persuadés d'avoir raison, ils peuvent se disputer pendant des heures. Le jeu commence comme ça. Et c'est assez intéressant parce que ça met tout de suite dans l'ambiance. Est-ce que le ton va monter ? Est-ce qu'ils vont s'insulter ? Ou est-ce qu'il y en a un qui va dire « bon, écoutez, tu as peut-être raison, vas-y. » Ou alors « mec, je sais que tu as tort, mais vas-y, on y va. » Et tu vas voir, tu vas te planter, mec. Et parfois, ça se fait comme ça. Et en fait, effectivement, il a tort et il est obligé de s'excuser. Voilà. Le jeu commence comme ça. D'accord. Donc, on nous promet quand même une belle aventure entre deux joueurs pour résoudre une enquête policière de manière assez fun. Oui, c'est marrant. C'est un peu français. Voilà. C'est-à-dire, on mange beaucoup. On va dans différents restaurants. On parle de sa vie, tout ça. Ce n'est pas les experts Miami. Voilà. Ok, très bien. Et ensuite, tu es aussi venu avec Sigma Theory. Alors, Sigma Theory, ça fait déjà trois ans qu'on est dessus. Là, c'est notre deuxième proto. Donc, il y a beaucoup de travail dessus. On commence à bien maîtriser les mécaniques. Ça reste un proto. Voilà. Et on pense que le jeu sortira l'année prochaine. D'accord. Donc là, aujourd'hui, nous, de ce qu'on a pu voir, il y a deux phases de jeu. Une phase de jeu où on est sur une carte monde où on envoie nos espions aller espionner, faire une action particulière pour faire un objectif. Dès qu'on arrive à détecter ses objectifs, il y a une deuxième phase de jeu qui va être, typiquement, si on kidnappe quelqu'un, réussir à s'échapper de la ville. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres choses ? Alors, la phase d'action, c'est une phase un peu anecdotique du jeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est un jeu à la base de diplomatie, un peu comme civilisation, avec une carte monde. Au lieu d'avoir une armée, on a des espions. Et on a aussi un arbre technologique. Voilà. Et chaque fois qu'on découvre une nouvelle technologie, ça change les règles du jeu. Parce que les technologies ont énormément beaucoup d'influence. C'est-à-dire qu'une des premières techs qu'on trouve, c'est l'abolition de l'argent. Voilà. S'il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus sous-doyer des gens. Tu ne peux plus payer certaines personnes. Il y a certains groupes d'influence, comme la mafia, qui ne sont plus dans le jeu. Voilà. Une des technos que tu peux trouver dès le début, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et donc, si tu as ça, tout de suite, l'État islamique disparaît de la partie. Voilà. Et le Vatican aussi. Donc, c'est un jeu qui est essentiellement diplomatique. Et cette petite phase que vous avez vu d'action, elle vient ponctuer et donner une respiration au jeu. Voilà. Ce qui permet derrière de casser un peu le rythme du jeu. Enfin, en tout cas, le modifier pour aérer un petit peu le joueur par rapport à toutes les mécaniques. Parce qu'on voit déjà, même si on est sur un prototype, la possibilité d'action qu'il y a via toutes les actions qu'on peut faire. Que ce soit via directement notre espion ou via l'interaction qu'on va avoir avec nos cibles, etc. Que ce soit du soudouement, du kidnapping, etc. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à voir des espions déjà aussi qui vont avoir leurs propres capacités ? Alors, dans le jeu, il y a 50 espions qui ont tous une bio, un caractère design particulier, des attitudes. Et même en début de partie, il va falloir les recruter. C'est-à-dire, tu ne les as pas de base. C'est-à-dire, tu vas le voir et tu lui dis, voilà, travaille pour moi. Il va dire, mais pourquoi je travaillerais pour toi ? Et en analysant son profil, il va falloir lui dire pourquoi. Par exemple, avec moi, je ne vais pas abolir l'agent de la planète parce que je sais que tu aimes l'argent et que tu as des fonds bien placés. Ou au contraire, si c'est quelqu'un qui est idéaliste, anticapitaliste, il va dire, moi, avec moi, je vais abolir l'argent. Et tu fais une promesse, il vient avec toi et après, il faut la tenir. Et parfois, tu te retrouves dans l'incapacité de la tenir. Donc, tu perds cet agent. C'est assez intéressant et la personnalité de l'agent prendra vraiment en compte. Il y a des agents qui ont un cœur d'or, il y en a d'autres qui sont vicieux. Et si tu demandes à un agent qui est vicieux, qui a vraiment un cœur noir d'épargner quelqu'un, il ne le fera pas, il le tuera quand même. Et ça va peut-être te poser des problèmes. Voilà. D'accord. Toute l'évolution du jeu va être basée sur un système psychologique de ta manière dont tu vas gérer ton agence pour savoir toutes les capacités que tu auras à ta disposition au fil du jeu. Et effectivement, si on décide de changer complètement de cap au cours de la partie, on va avoir des lourdes conséquences qui vont arriver. C'est bien résumé et c'est un peu les Sims espionnage. D'accord. Et du coup, le jeu, pour l'instant, il est prévu pour quand ? Courant de l'année prochaine. D'accord. Donc bon, déjà, il vous reste encore beaucoup de boule à faire dessus. Mais déjà, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les mécaniques de gameplay qui sont présentes, on voit quand même quelque chose qui se profile, qui se détourne, qui fonctionne surtout. Et surtout qu'on n'a pas forcément beaucoup de l'habitude de voir. Merci beaucoup pour ce constat. On n'est pas satisfait à 100% de tout, mais on espère devenir le meilleur jeu possible. Un jeu réaliste qui prend en compte la politique internationale, les personnalités des pays et qui vous amuse. Voilà. Ok, très bien. Du coup, merci pour ce petit moment avec nous. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation avec Miklo pour mener à bien les projets. Merci à GameSiteStory et longue vie à votre site. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.